aïe mon économiseur d'énergie a malheureusement arrêté ma vidéo alors je reprends j'étais sur la bouzous cette fois ci le temps qu'il fait le 26 octobre 2017 sera en deux parties je parlais de la bouzous et dans mon programme manifeste vers un nouveau monde je veux qu'on réforme cette notion de la bouzous et un excellent exemple qui vient de nous être montré pourquoi il faudrait modifier ça c'est l'un d'entre vous qui a tiré mon attention sur un article pas vu et ça parle de la destruction délibérée du matériel pour plusieurs millions d'euros du matériel appartenant à une je crois que c'est à une imprimerie sur bon souvenir et la raison pour laquelle on détruit systématiquement ce matériel neuf c'est pour qu'il ne puisse plus servir pour qu'il ne puisse plus servir à des concurrents voilà et malheureusement la personne qui accepte de faire ça est victime bon je vais pas dire ce que je voulais dire parce que cette personne ça lui ferait peut-être trop de peine que je le dise là mais que je le dise la manière dont j'allais le dire mais cette personne suit les ordres voilà elle suit les ordres et dit bon il fallait le faire etc et dans ces cas là vous le savez bien il faut pas il faut il faut pas le faire pourquoi détruire délibérément quelque chose qui appartient en réalité au genre humain dans son ensemble simplement pour que ça ne puisse pas servir à d'autres c'est absolument abominable et malheureusement c'est ça c'est l'état dans lequel nous le sommes pour des raisons toujours x et y nous ignorons entièrement le démenti de l'ultra libéralisme que les faits nous donnent depuis au moins depuis dix ans depuis 2007 depuis l'effondrement de ce système et pour des raisons x et y pourquoi pourquoi on ne vote pas pour du fascisme en col bleu en nous votant pour du fascisme en col blanc et nous continuons dans la même voie non non le monde là le genre humain s'il a survécu jusqu'ici et s'il a pu réaliser quelques petites choses c'est par la solidarité l'entraide c'est pas par la guerre de tous contre tous c'est pas parce que nous nous devons nous conduire comme le lion vis-à-vis de la gazelle que ça fait marcher comme le soulignait monsieur monsieur saint-juste c'est pas ça qui fait marcher le monde c'est ça qui le détruit en ce moment c'est ça qui fait que c'est parce que nous sommes dans ce truc que nous devons regarder avec attention malheureusement peut-être ce qui se passe en chine mais regardez les résultats les aboutissements du 19e congrès du parti communiste chinois parce que malheureusement c'est pas du côté de l'occident en ce moment que que l'espoir se trouve si l'espèce veut survivre il faut regarder ce qui se passe en chine en ce moment parce qu'ils retrouvent leur manche parce qu'il est à l'intérieur d'un système qui a des tas de des tas de défauts je ne considère pas qu'il n'a que des qualités mais au moins il ya un espoir qu'on de d'empêcher l'extinction de ce côté là qui n'a pas chez nous en ce moment on est dans l'auto destruction on est dans le regarder cette 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 victoire qui consiste à ne pas ne plus traiter les certains travailleurs dans la zone euro à considérer que c'est une victoire qu'on puisse pas les traiter normalement regardez ce film si vous n'avez pas vu ce film s'appelle l'oc qui est l'histoire d'une tragédie humaine c'est une tragédie grecque ça parle pas de politique mais ce que vous voyez quand même au milieu de la nuit il s'agit de sauver un chantier qui va s'ouvrir à cinq heures et demie du matin le héros le héros du film le héros humain lui c'est un héros il s'est mis dans un pétrin pas possible mais c'est un héros qu'est ce qu'il fait au milieu de la nuit il s'arrange à distance pour qu'on aille chercher des hongrois pour aller chercher des polonais qui sont encore en train de bitumer les choses à 23h30 pour leur demander d'être là à 5h30 du matin et vous le savez ils le feront et c'est ces gens là maintenant qu'on essaie de mettre sur le sur la touche parce que pourquoi pas à cause d'eux pas à cause de nous mais parce qu'on est dans un système stupide et dégueulasse et donc il faudrait se débarrasser parce que parce qu'ils tuent ils tuent l'espèce humaine ils tuent le genre humain et nous le savons il faut mettre en place des alternatives voilà regardez regardez je rigole mais c'est voilà je riz jaune regardez l'état des états unis en ce moment il ya ces deux personnes monsieur bob corker bob corker et jeff flake dont on parlait hier soir aux états unis deux sénateurs de sénateurs républicains pas des gens qui défendent des idées qui sont les miennes ce sont des conservateurs de choc l'un était même à la tête de l'institut goldwater je sais pas si ça appelle quelque chose dans le genre ultra ultra libéral c'était pas c'était pas piqué des verts mais ces gens se lèvent se lèvent contre trump contre ce qu'ils appellent l'indécence contre la dévaluation de leur pays et il faut quand même même si on n'approuve pas leur vue il faut laisser les saluer il faut se le saluer les saluer c'est george w bush qui est ancien président j'ai pas eu beaucoup de bien à dire de monsieur bush mais il se lève il se lève pour que les pour que les valeurs démocratiques soit 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 respecté pour que ce soit pas monsieur steve bannon et son son fascisme à l'ancienne qui l'emporte aux états unis et john mccain héros militaire héros de la guerre du vietnam pas à mon avis du mon côté mais ça c'est une chose un héros militaire c'est l'intérieur d'un héros militaire à l'intérieur d'un cadre bien particulier qui a ses règles qui sont critiquables mais un héros c'est un héros et monsieur mccain est un héros à l'intérieur du de la définition de du héros militaire il vaut mieux être quelle que soit la catégorie il vaut mieux être un héros à l'intérieur que pas un héros du tout comme monsieur locke à l'intérieur de l'intérieur du film dont il est le héros lui aussi saluons c'est c'est court que c'est fait c'est flake c'est mccain c'est bush quand ils défendent les libertés liberté définie à leur manière mais liberté quand même contre la leur mise à la poubelle par des par des gens qui sont ni des fous ni véritablement des clowns mais qui sont des voilà qui sont des dangers des dangers pour l'humanité vous connaissez ma ma catégorisation en fascisme en col bleu à long ou à l'ancienne comme je viens de dire fascisme en col blanc avec des gants des gants propres mais le résultat c'est le même c'est là la destruction du du genre humain il faut faut que nous l'ayons il faut que nous battions pour empêcher ça si vous êtes à bruxelles dans deux jours samedi venez me voir vous serez nombreux ça fait plaisir vous m'avez déjà dit que vous viendrez donc on sera nombreux on se sert un peu de place pour un pour ceux qui ne qui viendront sans avoir dit qu'ils viendront ça fait plaisir c'est des choses que je faisais autrefois avant qu'on m'évirait de mon poste à la vb faisait tous les mois à bruxelles et là l'occasion m'est donnée de pouvoir le faire refaire et donc entre 18 heures et 22 heures on fera ce qu'on pourra à bruxelles pour changer le monde on fera des plans sur la comète mais on essaiera aussi de faire avancer les choses parce que vous savez je suis fier quand même mon espèce de mon genre humain qui qui a fait des choses qu'on a qu'on n'a encore vu jamais ailleurs qui a fait des horreurs comme on verra probablement pas ailleurs avant longtemps mais qui arrive quand même à faire des choses sur son petit bout de planète en se retroussant les manches en se battant contre les fascismes en col blanc et en col bleu et allez allons-y allons-y allez à bientôt